bonjour et salutations à tout le monde et tous les mélomanes qui me suivent à cette artiste et moi guillemass toujours dans les bons l'homme qui fait les analyses vraiment les plus concrètes sur les réseaux sociaux surtout comme on l'est je vous prierai et demanderai de vous abonner à la chaîne du chronique d'une tv comme d'habitude à vous qui est encore nouveau vous me connaissez au nom de guillemass je suis là pour vous comme je l'ai toujours dit vous ne serez jamais décide un message d'abord des réconforts de konabiso notre grande sœur cette petite sœur une tantine aux autres maman aussi à d'autres j'ai un peu là soyez vraiment calme vous avez subi beaucoup d'atrocités au congo des menaces on vous a humilié des humiliations soyez forte il ya des congolais qui sont là pour toi il ya des congolais qui te supportent qui comprennent les qui comprennent les les effets les effets les effets dans lesquels tu y as traversé les émotions nous comprenons cela comme moi je suis ici toujours pour défendre la cause de la femme africaine et congolaise en particulier il ya un goût n'a pas été que l'aube à la paix c'est la paix ma kamma pape et de vie dans la cause des problèmes ici pendant que la justice belge bat tient ma beaucoup ils ont mis la main dans l'affaire je pense que c'est une honte au gouvernement congolais c'est une honte à la présidence congolaise une femme qui a des documents une femme belge avec les affaires du président de la république humilié à cette façon là à qu'est-ce que les policiers même passé vous êtes au canister ni quand vous faites de telles choses on en a marre trop c'est trop vous aviez critiqué le gouvernement précédent qui n'était pas à la hauteur de gérer les pays vous aviez critiqué les pays vous aviez crié aujourd'hui vous êtes au pouvoir qu'est ce qu'on voit on ne voit que des on voit les pires on voit les pires même les affaires ne sont même les affaires ne sont pas respectées au congo celle c'est l'image que le congo donne au monde et que la femme est n'est rien les affaires ne sont rien les images qu'on a vu l'immigration comme ça si les réseaux sociaux les policiers les politiciens vous oubliez que tout le monde peut filmer les images aujourd'hui tout le monde a des téléphones il ya des caméras partout mais vous ne comprenez pas que vous êtes au 21ème siècle où tout est exposé c'est que je voulais dire aujourd'hui surtout concernant notre notre serre tantine mamas aux autres ces gens là ils t'ont humilié ils t'ont insulté comme la belgique a pris les dossiers à main bah qu'on y ait la corruption bah qu'on y a qu'on finit sa yo kimia ils viendront pour te pour te faire des potes pour mettre des beurs dans ta bouche bah qu'on finit sa yo kimia ils vont te proposer de l'argent des 50 mille des 100 mille dollars seulement pour protéger leur honneur pendant que toi tu as déjà été humilié tu as souffert avec les affaires qu'est ce que ces affaires vous diront dans l'air il faut pas comment les affaires se sentent après l'immigration comme ça dans leur propre pays d'origine ça fait honte un pays où ils ont les papas les pères leur propre papa et président de la république mais s'est humilié comme ça alors les affaires d'autres personnes ça sera comment giselle mpela là où tu es vous êtes tu es devenu héros aujourd'hui si tu ne comprends pas tu es devenu héros héroïne c'est mais moi je ne sais pas je dis quand même héros héroïne le français n'est pas ma langue tu vas à partir à ce que tu es en train de traverser tu es capable de sauver beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que toi comme toi il ya des femmes qui sont oppressées opprimées par leur mari politicien ils sont beaucoup aujourd'hui comme l'affaire est dans la main de la justice belge ne retourne pas derrière ma sœur il faut que ces gens-là sachent qu'une femme africaine une femme congolaise a droit au respect il faut pas et pas que toutes les femmes du monde au droit du respect il ne faut pas qu'un congolais est marié à une étrangère cela ou azako la kisa bolingwa azako la kisa respect azako la kisa babiloko anengwana kati il s'agit de notre de notre de notre de notre fsen notre estantine no mama ino même pa l'état de l'erespecte yangona zako senga na serna bisoyo nebite mutuoya koumona ea koulobe la ee soki azongi simabakoropre na bambongo ako kweisa ba mama oyo baza simana ee ba mama oyo baza pe oprime lokola ee o nana mar na kongo kongo o nana mar tou o nana ase mwa simo bimba oyo azako vivre d'ere un presidant za la kawanate c'est une dame ki se bat sel avek ses afans azako edike bana nena belgique azako c'est elle que vous allez humilier la place publique comme ça il y a ça et elles sont beaucoup vous les politiciens et les musiciens congolais tout ce que vous faites là ce n'est pas bon tout ce que vous faites aux femmes ce n'est pas bon vous devez apprendre à respecter vos femmes comme votre propre mère ba mama oyo baza ko bote la biso bana baza ko bote la biso basi 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 toza na bango pe baza ko bote la bino bana ya jisous il faut ko pesa bango respect la a pri forte rezo soki botali pe na monde entie basi ya mindele ya basi noa banani baza baza ko pesa ba pesa ka bango ba respect bele paske baza na mibali na bango baza ko propise bango baye mibali na bango ils ont déjà compris que les femmes basi a une force estot d'une force vraiment qui est là pour soupo pour promouvoir la mini l'économie du pays de la société de la communauté Mais quand on est là, nous les hommes, à part nous, il y a personne qui peut résoudre la situation. Pendant que tous les hommes dans le monde, le Parlement européen, le pays avant le président, il faut que le pays walls ilhovne. Tous les opposants sont tous deux qui sont à la base de l'Alibanda, mais ça ne peut pas changer les données. Mais on vit toujours au rythme traditionnel, au rythme du village. La dame ici n'est pas votre amie, c'est une dame qui vit à Belgique pendant beaucoup d'années. Vous voulez vous comporter, vous voulez qu'elle se comporte comme une femme traditionnelle, une femme des années 70, une femme des années de l'indépendance. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne devez pas faire ce que vous voulez parce que vous êtes politicien. Il y a les lois et les droits, chacun a ses droits. Il y a les droits des citoyens, les droits de liberté, les droits d'expression, les droits de base, ils sont là. Mais au Congo, on ne comprend même pas, il y a les gens qui ont étudié les droits mais c'était seulement pour les points, mais pas pour assimiler les droits même. Ils ne comprennent pas les droits. Aujourd'hui, si la Belgique s'est accompagnée des problèmes, c'est parce que vous n'êtes pas prudent. Un gouvernement, une présidence qui n'a pas d'organisation, est-ce que c'est possible que les gens ne peuvent pas payer ? Qui est le président qui n'a pas d'affaires à l'extérieur ? Même Bill Clinton avait des affaires à l'extérieur avec des femmes noires. Bill Clinton, qui les connaît ? On les voit sur les réseaux sociaux, les affaires s'expriment, mais ça ne passe pas comme ça. Il n'y a pas de clash entre les femmes. Ils savent comment gérer leurs problèmes. En Europe, il y a des présidents européens qui ont des affaires à l'extérieur. Ça ne cause pas de problème. Pourquoi au Congo, tout est problématique ? Nous devons nous mettre en conformité avec les lois internationales. Puisque nous avons l'ambassade à l'extérieur et les pays extérieurs ont des ambassades au Congo. Donc, il y a l'échange de culture. Nous devons apprendre à comprendre que les choses changent. Les choses ont déjà changé. Les femmes ne sont pas les femmes des années 60. Les femmes d'aujourd'hui sont des femmes battantes, sont des femmes fortes, des femmes qui font rendre l'économie. Les femmes qui savent marcher l'économie. Les femmes d'aujourd'hui, les femmes modernes. On ne doit pas vivre comme elle est primitif. Nous devons comprendre que la femme d'aujourd'hui, elle n'est pas la femme d'hier. La dame ici, elle a subi beaucoup. Si tu fais, si on te corrompt, on te donne de l'argent, madame Gisèle, on va te donner de l'argent, on va te corrompre avec un peu mieux. Si c'est moi, tu retires la plainte, c'est toi qui aura, c'est toi qui va échouer. Tu auras de l'argent, mais tu vas perdre ta personnalité, tu vas perdre beaucoup de choses que tu avais. Ton honneur, tu vas perdre. C'est comme si on va échanger l'honneur contre l'argent, c'est la vie qui t'attend, puisqu'il y aura de la corruption qui va venir pour que tu puisses retirer la plainte. Mais n'oublie pas que tes images sont sur les réseaux sociaux. Même si on te donnait l'argent, ton image est déjà bafouée. Pour laver ton image, je ne sais pas ce que vous devez, tu dois marcher selon les lois, puisqu'on doit te respecter. Si on te corrompt aujourd'hui, on te donne l'argent, les mêmes actions peuvent encore revenir. Mais si tu allais en avant, tu décides seulement d'affronter la justice, tu auras ton respect. Le respect est ce que tu as l'honneur. Tu as l'honneur de l'honneur de l'honneur, puisqu'on en a assez, on en a mal avec le système congolais, le système d'opprimer les femmes, le système de maltraiter nos femmes. Nous devons apprendre à valoriser nos femmes. Qui va valoriser les femmes congolaises si nous, les Congolais, nous les humilions ? C'est à nous, c'est notre devoir, c'est notre droit de les propulser, c'est notre droit de les protéger, c'est notre droit de les aimer. Ce n'est pas un étranger qui va venir nous donner des leçons comment aimer une femme. Une femme doit être aimée, doit être protégée. Ce sont des bases, ce sont des logiques de base qu'on doit apprendre. Aimons nos femmes et non maltraitons nos femmes, s'il vous plaît. Nous sommes dans une génération nouvelle. Les vieux qui veulent vivre comme les vieux assis, qui n'ont qu'à rester dans des villages. Mais si tu vis dans une ville avec un téléphone Android, avec un iPhone, tu dois te conformer aux lois d'aujourd'hui, aux lois internationales. C'est ça qui est la vérité. Moi, je serai toujours là pour supporter les droits de la femme. J'aime la femme, je comprends la femme, j'ai une maman, j'ai des soeurs, j'ai une femme. Alors, il faut apprendre à aimer, il faut apprendre à comprendre la femme, il faut apprendre à écouter la femme. Je suis bien, c'est bien moi, Guile Mas, je vous invite toujours à partager les vidéos, à aimer. Il y a beaucoup de vidéos qui vont venir à Mas, puisque moi je suis aussi attaqué défenseur. Défenseur de la femme africaine, particulièrement la femme congolaise. Nous devons changer nos mentalités, nous devrons changer la façon de vivre, la façon de se comporter vis-à-vis à nos femmes, vis-à-vis à nos mamans, vis-à-vis à nos filles. On en a marre, trop c'est trop. À plus. Bye.